Wow! Avec tout ce qui s'est dit sur l'humour cette année, je suis surpris de vous voir ici. Je vous imaginais dehors avec des pancartes. Y'a-t-il du monde qui ont chié sur l'humour cette année, hein? Ça a-t-il chié sur l'humour? Tu sais, quand c'est rendu que les humoristes chient sur l'humour, ça commence à en faire de la merde, hein? En même temps, c'est drôle d'observer que tous ceux qui ont chié sur l'humour étaient soit en période de sondage ou à la veille de vendre d'étiquettes pour leur show. J'espère que c'est juste une coïncidence, ça. Qu'est-ce qui se passe avec l'humour, là? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que des gags peuvent attirer autant d'attention? Parce qu'on parle toujours de gags, non? Tu sais, l'humour a toujours été un reflet de société. Le fait qu'on peut aller aussi loin aujourd'hui fait juste refléter la perversion, l'immoralité du système. C'est ce qui se passe, tu sais. Je veux dire, c'est pas les humoristes qui ont poussé la censure plus loin. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3-4 ans, bien des émissions de télévision ne voulaient pas m'inviter parce qu'ils me trouvaient trop éveux. Et là, aujourd'hui, ces mêmes émissions-là m'invitent justement parce que je suis éveux. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que les humoristes vont trop loin, mais plutôt pourquoi on peut aller aussi loin. Passons-y, le second. Le mire dit ici, puis nord dit ça, le média charle contre l'humour facile, d'un bord t'as piment fort, de l'autre côté t'es franc-tireur, à travers ça t'as la fureur, puis encore la messe t'as dimanche à télé. C'est quoi qu'on est supposés de parler? Qu'est-ce qu'il nous reste comme sujet? Quoi, des planches de plywood, c'est ça que vous voulez? Des jokes, c'est des planches de plywood? Puis même si on avait des jokes sur les planches de plywood, c'est ça, même question de temps, avec quelqu'un qui dit « Hey, vous allez bien trop loin, Sue Maurice, avec vos gags sur les planches de plywood. » Je veux dire, c'est rendu que ça fait peur d'être drôle. J'ai peur de faire des gags maintenant. « Hey, il n'y avait pas un petit peu d'humour dans ce que tu viens de dire? » Non, non, non. C'était de l'ironie. Il faut vraiment y penser dans le sens que... Avant qu'on prenne tout le blanc de l'humoriste, on peut-tu vraiment juste regarder la situation comme il faut? Je vais vous donner un exemple. Tout le monde se souvient de Jennifer Lopez au Grammys, dans sa robe super provocante, tout le monde s'en souvient. Il y en a qui s'en souvient encore même très bien. Il y en a qui s'en souvient même tous les soirs. Si tu montres Jennifer Lopez dans sa robe avec les mamelons qui sont sur le bord de sortir, comme s'il voulait checker ce qui se passe dehors. Tu penses-tu vraiment que je ne vais pas en parler? Ils nous ont bombardés des saints de Jennifer Lopez. Partout où il y allait, il était là. Puis il y avait le même commentaire. Tout le monde disait la même affaire. C'est un peu trop quand même. C'est vulgaire. Mais ils nous l'ont montré cent fois à TV. Quand tu montres quelque chose cent fois, ce n'est plus vulgaire. RDS avait trouvé une façon de mettre ça dans les jeux de la semaine. Sacrément! Je pense que tu as fait le tour un peu. Tu faisais ton épicerie, puis tu savais que les deux saints de Jennifer t'entendaient à la caisse sur quatre vues différentes. Tu penses vraiment que je ne vais pas en parler? J'aurais même l'air cave de ne pas en parler. Je n'avais rien vu, moi. Une des plus belles femmes de Hollywood est presque à poil. Puis moi, mais non, je faisais du lavage. Des cent fois que ça passait à la TV, je faisais du lavage. Je stucke mon linge et j'ai propres. C'est hallucinant. Tu sais, les humoristes vont trop loin. Les humoristes vont trop loin. Sacrément, arrêtez l'hypocrisie. J'ai déjà vu sur la page couverture de L Québec, est-ce que les calories du sperme vous font engraisser? Et vous pensez vraiment que je n'en parlerai pas? Tu sais, premièrement, si tu engraisses à cause du sperme que tu ingurgites, le problème n'est peut-être pas les calories. Je pense que je peux commencer à utiliser le mot « salope » ici. Je dirais, quand le sperme léger? Le sperme sans gras pour la cochonne qui fait attention à elle, hein? Expliquez-moi, c'est quoi qui est plus vulgaire? Un humoriste qui fait un gag sur le fait que Bill Clinton s'amusait avec un cigare sur Monica Lewinsky? Ou Pierre Bruneau qui m'en parle pendant un an et demi aux nouvelles? C'est pas un humoriste qui a inventé le fait qu'elle se faisait masturber par un K-I-BAS. C'est quelqu'un qui nous l'a dit. Sauf qu'évidemment, tous les humoristes ont eu la même réaction quand on en a dit. « Vous n'avez pas entendu ça à la TV? » On a fait « Wow! Un cigare dans le vagin? » « Chris, il y a des gags à faire avec ça. » « J'aurais même l'air calve de ne pas en parler. » « C'est partout. » Après ça, pour ne pas m'accuser de ne pas parler d'actualité. C'est comme la télévision, la télévision, la télévision, la télévision. Je veux dire, il y en a-tu de la marre dans la télévision? Peux-tu s'entendre là-dessus qu'il y en a de la marre dans la télévision? Enfin, je veux dire, Chris... Après ça, voici ce qu'ils nous disent les dirigeants de télévision, les postes. Tu sais, on donne aux gens ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas été consulté pour Virginie, je pense. Surtout pas cinq jours par semaine. Il y en a-tu ici qui ont voté sur Mama Dion, bonheur le matin? Les humoristes manquent de culture. Les humoristes manquent de culture. En fait, ils accusent même les gens, aujourd'hui, de manquer de culture. C'est normal, OK? Le système n'est pas axé pour qu'on s'attarde dans l'information importante et pertinente. Comprenez-vous? C'est ceux qui décident qu'est-ce qu'on écoute, puis c'est un peu dur d'écouter le butin de nouvelles de 6 heures quand, à l'autre poste, Jerry Sprenger a des lesbiennes qui se battent. T'es un petit peu déconcentrant. Moi, ce que je veux dire, ce que je trouve de vulgaire, c'est que les parents de Dédé Fortin apprennent la mort de leur fils à la télévision. Ceux qui n'étaient pas au courant, c'est vrai, les parents de Dédé Fortin ont appris la mort de leur fils à la télévision. Comment je pourrais vous dire ça? Tabarnak! Pas personne qui a eu la décence de vérifier s'il était au courant. Trop occupé avec les premiers à en parler, je suppose. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est pire? Que les parents de Dédé Fortin apprennent la mort de leur fils à la télévision ou que la famille de Daniel Pinard apprenne qu'il est gay parce qu'une couple de comiques ont fait des gags là-dessus? De toute façon, je pense que la famille de Pinard avait des doutes qu'il était gay. Quand ça fait 8 ans que tu amènes le même cola qu'à Noël, hum, 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 hum. Tu sais, on s'attend à ces humoristes. Faut-il se calmer une aire de seconde? OK, avant qu'on s'attaque sur notre cas, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que Jojo Savard fait encore à la TV, sacrament? Ce que cette femme-là fait, c'est criminel, ce qu'elle fait. Elle est encore avec la TV. Ah, c'est Jojo. En fait, je peux pas blâmer Jojo, je peux blâmer seulement les gens qui appellent là. Arrêtez! Arrêtez de la faire vivre, sacrement! Non, mais... Elle a le culot de me dire qu'elle est capable de prédire mon avenir par téléphone. C'est drôle, hein? Moi, je me commande de la bouffe par téléphone, puis il se fourre. Est-ce que je suis vulgaire parce que je parle de cul? Je suis pas sûr. Jeannette Bertrand a parlé de cul pendant 30 ans. Il y a pas personne qui a dit que Jeannette était vulgaire. Et si je suis vulgaire parce que je parle de cul, vous êtes tous complices et coupables de ma vulgarité. Je vais vous le prouver tout de suite. Je pourrais-tu avoir une mère de la salle qui s'allume un petit peu que les gens se voient très bien entre eux autres? Peux-tu juste un petit peu? C'est juste ça. Regardez à gauche, regardez à droite. Heureusement, faites le tour de la salle. Regardez les gens autour de vous autres. Il y a 2500 personnes ici. Regardez partout. Arrêtez de me regarder. C'est pas un truc de magie cheap. Regardez là. Regardez la bouche des gens. Il y a 2500 bouches ici à soir. Regardez la bouche des gens. Regardez la bouche. Toutes les bouches qu'on voit ici à soir ont déjà goûté un pénis ou un vagin. Comprenez-vous? Tout le monde, les jeunes et plus vieux, tout le monde. Si les gens ont balcon, les cravates en avant, tout le monde, tout le monde, tout le monde y a goûté. Tout le monde y a goûté. Tout le monde l'a fait. C'est normal. Bernard de Rome. Normal. Claire Lamarche. Oh! Claire Lamarche a réussi à soucier un pénis. Claude Charon. Tout le monde l'a fait. Bon, maintenant, avec toute la chicane qui se passe, la seule affaire que je demanderais, c'est quoi la vulgarité? C'est quoi être vulgaire aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait avoir une définition cohérente de la vulgarité? Exemple. Bon, je vais vous montrer quelque chose, OK? Si, mettons, OK, si, mettons, je sors au dépanneur en bobette, est-ce que c'est vulgaire? C'est fucké, ça, c'est clair, on s'entend là-dessus, là, mais... Tu sais, je veux dire, ça fait la job de cacher ce que c'est supposé de cacher, non? Bon, maintenant... OK? Si je vais à la plage comme ça, c'est pas considéré vulgaire, pourtant, c'est même plus vulgaire avec mes sous-vêtements, non, je vais dire, eh, avoir le choix, non, c'est pas mieux avec une bobette que c'est comme ça, c'est vulgaire, je commence à faire de la bédaine, c'est légalant, c'est clair. Bon, maintenant, si je me sors une couille, OK? Elle est là, la couille. Écran géant. Regardez la couille, elle est là, là. Elle n'est même pas maquillée, ton naturel, là, regarde. Elle est là, la couille. Bien. Est-ce que je suis vulgaire parce que j'ai une couille qui sort? Ah oui, comment ça fait que Canal Vie peut me montrer l'intérieur d'un vagin pendant 30 minutes, mais moi, si je montre ma couille, je suis vulgaire. Parce que je suis un humoriste, c'est ça. Tu sais, au bout de la ligne, pensez donc à ça, OK? Pas ma couille, là, mais... ça fait 7 minutes que je vous donne du contenu. La critique sociale dont on parle. La plus grosse création de la soirée a été ma couille. Donc, je vous pose la question à tout le monde, c'est quoi que vous voulez? Du contenu ou des couilles? Bonsoir. Sous-titrage ST' 501